Extrait numéro 123 Dans le huitième livre de « À la recherche de l'essentiel », j'ai montré que Jésus s'était tellement identifié au message qu'il devait délivrer de la part de Dieu que, lorsqu'il en témoignait, il disait La formule sacrificielle « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », qui plonge la plupart des baptisés dans l'expectative, en expliquant qu'à l'origine, quand Jésus avait demandé à ses apôtres que soient répétées ces paroles qu'ils prononçaient sur le pain tandis qu'ils le rompaient, et sur le vin qu'ils faisaient circuler, voulait dire « Mon message, c'est toute ma vie, c'est mon corps, c'est le sang qui coule dans mes veines. Ce message est tellement important que je suis prêt à mourir pour en témoigner. » Formule « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », qui revêt donc un intérêt particulier si celui qui participe à la messe se l'approprie et fait à son tour, de l'annonce de la bonne nouvelle, le moteur de ce qu'il va vivre lorsqu'il sera sorti de l'église. Et s'engage donc, lorsque le prêtre élève l'hostie puis le calice qu'il vient de consacrer, en se disant fermement, « Ce message-là est tout pour moi. Aujourd'hui, je suis prêt à risquer ma vie pour en témoigner. » Car c'est de cette façon-là, d'abord, que la bonne nouvelle fait de Jésus le Messie, le sauveur de l'humanité, et que, de même, nous sommes tous appelés à devenir des sauveurs. Ce que confirme le commentaire que donna Jésus de la parole « Le semeur est sorti pour semer », la première image de sa parabole du semeur, « Le semeur, c'est la parole qu'il sème. » Avant donc de devenir les paroles sacramentelles, qui réactualisent le sacrifice de Jésus pour sauver l'humanité en rachetant tous ses péchés, tels que les comprennent les théologiens, la formule « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » vient-elle appuyer le fait que Jésus s'était parfaitement identifié au message qu'il devait proclamer ? Enseignement qui est explicitement donné par l'évangile. Je recommence. Enseignement qui est explicitement donné par l'évangéliste Jean, quand il rapporte le discours que Jésus prononça au début de sa vie publique dans la synagogue de Capharnaum. « Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. » Parole que Jean a choisie pour que nous croyions, je le rappelle, c'est-à-dire pour que nous en vivions. Et qu'il a été ayée par bien d'autres paroles de Jésus dont celle-ci « Qui croit en moi. Ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. » Ou encore cet autre « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Qui veut tout simplement dire « Si tu veux prendre le chemin qui mène à Dieu, fais ce que je dis. » Paroles qui, toutes, expliquent ce phénomène étonnant qui transparaît tout au long des évangiles. Le fait que, dès que l'on entendait dire que Jésus passait quelque part, sa présence était telle que tout le monde se précipitait pour le voir. Et qu'au final, c'était de véritables foules qui se trouvaient réunies autour de lui. Présence lumineuse, irradiante. Dont inconsciemment il donna l'explication quand il commenta la première image de sa parabole du Sommeur en disant « Le Sommeur, c'est la parole qu'il sème. » Car, à la différence des autres prophètes qui, eux, certes, se sont appliqués à transmettre fidèlement le message que Dieu leur avait demandé de porter, mais sont restés à l'extérieur du message qu'ils devaient délivrer, Jésus, lui, ne s'est pas contenté d'en être le messager. Il est devenu le message. « Perfection pour laquelle Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, non seulement de façon symbolique, mais réelle. » Message de Dieu qu'à son exemple, il nous invite à faire nôtre. Ce qui est tout à fait possible, c'est lui-même qui l'a affirmé. D'autres feront aussi bien et même mieux que moi. À condition de nous l'approprier au point de devenir nous-mêmes la parole que nous sommes. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresse. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ? » Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.